bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Amcel Connero si tu n'es pas abonné je vais te demander de t'abonner immédiatement bravo déjà simplement parce que si tu regardes cette vidéo c'est que tu as trouvé la motivation pour démarrer la course à pied donc félicitations à toi je vais te donner cinq clés pour garder ta motivation réussir ton challenge de te mettre à la course à pied en 2021 premier avantage de la course à pied c'est surtout il fait beau on est au printemps et on voit de plus en plus de personnes courir donc du coup forcément ça nous donne de la motivation pour sortir et chausser ses baskets sachant qu'en plus la course à pied c'est quand même assez facile de le réaliser sans trop d'équipement une paire de baskets un short un legging et hop c'est parti et bien justement c'est parti mais attention aux écueils je vais te donner à travers cette vidéo cinq clés cinq erreurs à ne pas commettre et si tu restes jusqu'au bout je te donnerai deux autres éléments à ne pas négliger et ce qui feront la différence par rapport aux autres première clé c'est ta motivation qu'est ce qui te pousse aujourd'hui à courir moi il ya cinq ans quand j'ai commencé la course à pied je me suis lancé un défi mais moi mon caractère c'est un peu d'être challenger donc du coup j'ai voulu repousser les limites de mon corps sachant que je venais plutôt du football et donc pour le coup c'était quand même plus facile pour moi de reprendre une activité physique parce que j'avais toujours connu ça pour toi ta motivation et faut qu'elle soit conséquente on oublie tout de suite les motivations du 1er janvier et les bonnes résolutions qui ne marche qu'une semaine en fait mais plus sérieusement ta motivation ça peut être effectivement de manger sainement et du coup de pratiquer une activité physique qui va avec c'est peut-être de la remise en forme ou c'est peut-être tout simplement d'accepter son corps comme il est moi ce que je te conseille c'est effectivement de trouver ta vraie motivation pour arriver à ton objectif et moi le conseil que je te donne c'est pour commencer il faut que tu ne dépasses pas globalement 30 minutes de course c'est un exemple mais globalement c'est tu le verras ce qui va te permettre de ne pas te dégoûter immédiatement de la course à pied car c'est pas le but l'idée c'est que tu progresses et peut-être qu'un jour on ira courir ensemble alors dans ce conseil 30 minutes mais c'est pas forcément 30 minutes de course à pied l'idée c'est de dire commence progressivement on y reviendra après mais garde effectivement ce côté quick wins des petites victoires qui vont te permettre de continuer à avancer dans ce que tu as envie de faire la course à pied je te donne un exemple c'est de dire par exemple je commence à faire de 2 je commence à courir pardon et je fais aussi de la marche rapide j'alterne 10 minutes 10 minutes et là tu verras qu'effectivement ça passe plus facilement c'est beaucoup plus digeste un conseil concernant la motivation c'est aussi de garder dans le coin de sa tête l'objectif à long terme qu'on souhaiterait réaliser c'est vrai quand on démarre un sport et encore plus la course à pied on a en tête tout un tas d'images et c'est important de les mémoriser pour se dire un jour j'y arriverai je ferai ça c'était mon cas par exemple quand j'ai voulu commencer mon objectif ultime je vous renverrai sur la vidéo objectif marathon c'était de courir un marathon et aussi courir le marathon d'athènes donc voilà ça c'est mon objectif long terme garde le tien en tête n'hésite pas à me le donner en commentaire ça me permettra d'échanger et de pouvoir te dire aussi voilà ce que ce que je pense de cet objectif par rapport où tu viens et quel est le temps d'adaptation qu'il faudra mon deuxième conseil c'est maintenant de chausser les baskets et d'aller courir tu démarres ta séance tranquillement courir tranquillement lentement c'est le conseil primordial quand tu commences ou quand tu reprends pourquoi parce que ton corps a besoin globalement d'un an à deux ans si tu n'as jamais fait de course à pied pour être complètement adapté à cette course à pied même si on sait tous courir on a toujours couru depuis notre enfance mais malgré tout le fait de se réadapter ton corps a besoin de temps donc il faut que tu fasses ça tranquillement lentement alterne ce que je te disais marche rapide course mais surtout échauffe toi c'est important au départ fait une petite séance d'échauffement cinq minutes environ et commence à démarrer par la marche rapide puis fait ta séance il vaut mieux faire des séances plus courtes mais plus souvent deux à trois séances par semaine plutôt que de faire une longue séance de 45 minutes tout de suite un tu vas dégoûter deux tu vas peut-être te blesser et du coup le résultat sera nul moi ce que je te conseille c'est effectivement d'essayer de prendre du plaisir même si au départ c'est un peu compliqué fais le en musique ou entre amis l'idée de ça quand tu vas courir c'est d'arriver en courant à continuer à discuter si tu fais des runs ce qu'on appelle des blabla runs mon troisième conseil tout simplement c'est de la patience et de la régularité tu as besoin effectivement de cette régularité pour progresser mais c'est pas en faisant une séance de 30 minutes et tout de suite en passant à une séance de 45 minutes une heure que tu vas progresser rapidement tu risques beaucoup plus de te blesser que de progresser mon conseil c'est de dire pendant trois quatre semaines fait à peu près toujours la même séance toujours les mêmes séances deux trois fois par semaine une petite demi heure tu enlèvera peut-être la marche rapide mais tu feras peut-être que de la course pendant 30 minutes mais au moins tu verras une progression mais reste patient et surtout ne va pas trop vite dans tes séances ne charge pas trop ton corps sinon ton corps ne tiendra pas le choc tu perdras plus de temps en blessure plutôt que dans la partie patience et régularité un seul mot donc pour ça de la patience mon quatrième conseil c'est d'être progressif la progressivité c'est très important dans les séances pour que tu puisses enchaîner tes séances admettons qu'on part sur trois séances par semaine trois séances de 30 minutes tu fais de la progressivité tu commences par faire dix minutes dix minutes dix minutes d'échauffement ça te fait effectivement ta séance de 30 minutes mais ta deuxième séance sera sans doute identique la troisième tu vas peut-être enlever un peu de marche rapide au profit de la course mais ça tu le verras ça dépend de ton corps ça dépend aussi de ton capacité à te remettre au sport ou à faire du sport donc il faut que tu réhabitues ton cardio tu habitues ton cardio ne va pas trop vite et soit progressif c'est important il n'y a que comme ça que tu vas réellement progresser dans la durée encore une fois je te rappelle que ton corps a besoin d'une heure du d'un an pardon à deux ans pour s'adapter à la course à pied donc vas-y tranquillement et mon cinquième conseil c'est de prendre du plaisir prend du plaisir c'est le plus important vas-y donc quand il fait beau va courir dans des endroits sympathiques que tu connais ne va pas t'aventurer si tu n'as pas encore la capacité physique de peut-être te perdre tu verras tu auras le temps de le faire pour ça va dans des endroits que tu connais va avec des amis ou mettre de la musique pour kiffer et tu verras tu prendras de plus en plus de plaisir au bout de quelques semaines et tu vas voir aussi ton corps changer c'est ce qui est très important parce que l'un ne va pas sans l'autre on ne peut pas parler de course à pied sans parler de nutrition donc tu le verras un petit peu plus tard mais globalement tu vas voir que ton corps va changer et tu vas au final prendre du plaisir et de la confiance en toi moi ce que j'aime bien c'est de courir en musique je sais pas si c'est pareil pour toi ou si tu y avais pensé j'imagine que oui mais en tout cas ça c'est vraiment un moment très très cool j'adore faire ça je vous mettrai d'ailleurs le lien d'une playlist que j'ai mis pour que vous puissiez éventuellement avoir le type de musique que j'écoute lors de l'or de mer tu es c'est jusqu'au bout bravo je te donne donc mais deux astuces supplémentaires pour garder le rythme garder la forme le premier c'est comme tu peux l'imaginer c'est la récupération ne la néglige pas ne pars pas courir trois fois trois jours de suite tu vas avoir beaucoup de courbatures les premiers temps et du coup tu vas vraiment être dégoûté de retourner courir prends le temps de la récup et ne repars que quand tu n'as plus de courbatures ça sera beaucoup plus intéressant pour toi et pour ta progression la deuxième chose c'est n'oublie pas l'hydratation tu n'as pas forcément besoin de prendre une gourde quand tu vas faire tes 30 premières minutes maintenant si tu en as besoin prends une gourde bois hydrate toi avant pendant et après ça t'évitera effectivement les claquages et ça t'évitera aussi des crampes et la dernière chose à ne pas négliger c'est le renforcement musculaire à la fin de ta séance pense à t'étirer ça t'évitera effectivement notamment les courbatures et ça préviendra les risques de blessures mais également prend le temps de renforcer ton corps tes tendons tes mollets tes cuisses par des squats par des effectivement des montées de talons talons pieds talons fesses pour être vraiment au top au niveau musculaire et éviter effectivement toujours la blessure tu verras j'ai une autre vidéo qui est un cours full body sur 20 minutes fais le tu vas vraiment prendre du plaisir et tu vas voir que ça va te faire progresser dans ton run voilà j'ai donné mes clés pour réussir ton démarrage en course à pied je te revois très vite en te parlant d'équipement l'équipement de base pas besoin de partir avec la nike vaporfly à 300 euros pour démarrer ne fait pas cette erreur tu le regretteras mais je te ferai un petit check-in de ce que tu as besoin et tu verras tu vas prendre beaucoup de plaisir dans la durée n'hésite pas à liker si tu as trouvé cette vidéo intéressante si tu as appris des choses n'hésite pas à commenter c'est ça qui fait le charme effectivement de cette communauté et puis n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne rien rater à très vite et on the road again